C'est fini, c'est fini, écoutez les islamistes, les djihadistes, on ne le prend plus sur notre antenne. Moi, personnellement, je ne le prendrai plus. Dès que les premiers mots, vous le prononcez, voilà, c'est fini. En plus, ce travail-là que vous voyez que je viens de vous diffuser, 6 à 7 minutes, c'est un travail de deux jours, que j'ai préparé depuis plusieurs jours, pour vous dire que ce n'est pas David Abbasi qui est critique envers l'islam politique, l'islam djihadiste, l'islam terroriste. C'est l'État français, c'est l'État mondial. Trump, que vous êtes pour ou contre, il est président aux États-Unis et il gère la moitié de cette planète. La France, c'est un pays assez fort dans le monde. Les Britanniques, la même chose, la Germanie, la même chose. Mais c'est vrai, pourquoi Macron, il a dit que j'assume l'utilisation de mots comme quoi nous sommes en guerre contre l'islam djihadiste ? Pourquoi Macron, il a dit ça ? Il a utilisé le mot j'assume. Pourquoi ? Puisqu'on avait critiqué à l'époque Valls et d'autres personnalités, d'autres autorités françaises, comme quoi quand il disait, il parlait de l'islam djihadiste, de la guerre contre l'islam terroriste et tout ça, on disait, non, il y a un islam qui est dans ton cœur, il n'a pas le droit de sortir, insulter qui que soit. Pourquoi ? Il y a un autre islam qui fait la guerre depuis 14 siècles en plus. Ce n'est pas depuis ici, maintenant, aujourd'hui, Daesh. Avant Daesh, c'était taliban, al-Qaïdé, avant c'était des mouvements terroristes palestiniens. Avant ça, il y avait des mouvements terroristes, tatatitatata. Combien de personnes, de premiers ministres, de jeunes comme Bourguibé, comme Ataturk, comme Reza Shah, qui ont voulu faire des réformes dans leur pays, ont assassiné leurs assistants, les gens de pouvoir, oh là là, depuis 14 siècles, ça existe. Mais heureusement, maintenant, avec une intelligence assez intéressante, la France, quand Macron, il dit qu'il va ramener des lois en faveur des femmes, égalité de sexe, et vous n'avez plus le droit de frapper vos femmes, vous n'avez plus le droit d'insulter les femmes, de harceler les femmes. Ça, c'est qui qui fait ça ? Quelle religion il vous permet ? Le maximum, c'est les islamistes, qui n'ont aucune valeur pour les femmes. Aucune valeur, vous n'avez pas pour les femmes, les islamistes. Et ça, c'est fini. Et, restez à l'écoute de votre radio, j'étais ravi d'être encore avec vous, sur 95.do.fm. N'oubliez pas, vous tapez opinion.pm, P comme papa, M comme maman, opinion.pm. Vous pouvez écouter notre archive, voir l'autre bouquin de David Abbas, c'est tout, même, vous pouvez lire gratuitement. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bonsoir, au revoir.